Donc on se retrouve pour le grand débrief Alors On commence par l'hôtel Donc il est propre Grand, le cadre est magnifique Les plages Pas top, il y a quand même beaucoup de cailloux Au niveau de la chambre C'est nickel, c'est propre, rien à dire La literie c'est bien Pour info, les cafards J'ai dû en croiser deux dans les jardins de l'hôtel Donc bon, là aussi c'est pareil Il n'y a rien à dire Au niveau des piscines, il y en a trois Il y en a deux grandes et une petite Elles sont propres, mais quand même L'eau est fraîche J'ai pas pris le thermomètre électronique Mais à mon avis, on dépassait pas les 22-23 Donc ça faut le savoir L'eau est quand même fraîche Au niveau des bars, il y en a un peu de partout Donc c'est gratuit jusqu'à 23h Après c'est payant Les restos, il y a quand même le choix Dans la nourriture, c'est de bonne qualité Il y a beaucoup de place, on se marche Par dessus Mais par contre, c'est impossible de manger à l'extérieur Tout est couvert, tout est fermé Parce que comme il y a du vent tout le temps Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le repas du soir Les débardeurs sont interdits Donc prévoyez de prendre des t-shirts avec des manches Sinon, foutu, vous ne pouvez pas manger le soir Parce que c'est assez réglementé Le personnel, il est agréable Ils ne parlent pas beaucoup français Mais ils sont super sympas Ensuite, l'agent de promo vacances Alors c'est Ben Alors je vous ai pris sa photo J'ai pris sa feuille en photo Que j'ai mis sur la page du blog Donc il y aura le lien en dessous de la vidéo Pour aller sur le blog, voir le truc Et bien il est super sympa Ben Il se défonce pour que tout se passe bien Et tout, franchement nickel Dès que vous avez un problème Vous pouvez l'appeler au téléphone directement de l'accueil Pour qu'il fasse la traduction en espagnol et tout Franchement nickel L'agent de promo vacances, super sympa Les plages de l'hôtel, elles ne sont pas terribles Et l'eau de l'océan, elle est quand même Elle est froide, il faut le dire, c'est froid En 15 jours, on ne s'est baigné que deux fois à l'océan C'est la première fois que ça arrive En 15 ans qu'on part en vacances en club Un peu partout dans le monde Au niveau de l'animation Côté international, il n'y en a pas C'est mort Les spectacles du soir, il n'y a pratiquement rien Au niveau de l'hôtel, c'est un 4 étoiles Mais ils ont très peu de matos pour faire des spectacles Côté italien, c'est un peu mieux Mais ce n'est pas non plus exceptionnel Les spectacles et les animations Pour le peu qu'il y a, c'est tout en allemand, italien ou espagnol Il n'y a rien en français Donc du coup, pour nous, c'est mort L'ambiance en général, elle est plutôt froide Ce n'est pas très convivial Il ne se passe pas grand chose Dans la piscine, c'est quasiment interdit de jouer Il y a des secouristes qui tournent Toute la journée autour de la piscine Et qui interdisent aux enfants de jouer avec un ballon De prendre un masque et un tuba De mettre un matelas gonflable Donc les pas Et je vous ai pris en photo le règlement de la piscine Qui sera sur le blog Il faudra cliquer sur le lien en dessous de la vidéo Parce que c'est assez hallucinant de voir Tout ce qui est interdit de faire dans une piscine en club C'est la première fois de ma vie que je vois un règlement Où on ne peut rien faire dans la piscine Et où le règlement est respecté à la lettre en plus Ensuite, au niveau du temps Il y a toujours du vent 24 heures sur 24 Ça c'est un peu pénible C'est entre 20 et 50 km heure en moyenne Le vent, il n'est pas super chaud Et alors après Oasis Park L'Oasis Park, super bien Magnifique Super journée Franchement, je conseille aussi bien pour les petits que pour les grands C'est exceptionnel J'en ai fait beaucoup en France Et à l'étranger Et là, celui-là, franchement Il vaut quand même le détour Lanzarote Il faut savoir que Lanzarote C'est une excursion 100% française Ça se passe le jeudi C'est quand même à faire Ça vaut le coup d'aller voir Parce que c'est quand même dommage De venir jusqu'aux Canaries Et de ne pas aller voir Lanzarote Mais pour ceux qui sont un peu baroudeurs C'est quand même mieux de louer une bagnole Et de le faire soi-même Je pense que c'est plus intéressant On se fait moins chier Donc il y a quand même deux trucs à Lanzarote À voir absolument C'est la grotte de lave Avec les petits crables blancs à l'intérieur Ça c'est magnifique Et les volcans Là où il y avait les geysers et tout Et le tour qu'on a fait en quart Dans la lave solidifiée Ça c'est bien Et pour ceux qui aiment le vin Un petit détour Dans la cave à vin Là où je vous ai fait aussi Les petites photos Et les petites vidéos Ensuite Costa Calma C'est une petite ville Il n'y a pas grand chose à faire C'est un peu mort Les prix C'est cher À part les clopes Et certaines boutiques d'alcool Sinon c'est pareil qu'en France Par exemple une paire d'air max C'est 150 euros Les téléphones portables C'est pareil qu'en France Les ordinateurs portables aussi Il n'y a pas vraiment de truc Qui vaille vraiment le coup À part les clopes Et certaines bouteilles d'alcool Ensuite au niveau des loisirs C'est la réglementation européenne Donc le jet ski C'est 120 en roller Et c'est interdit pour les enfants De moins de 13 ou 14 ans Je crois Si vous voulez faire du buggy Il faut le permis de conduire obligatoire Donc prévoyez de le prendre Sinon vous êtes foutus Vous ne pouvez pas faire de loisirs buggy Donc pour ceux qui ont l'habitude De partir dans les pays Du style république dominicaine Ou Tunisie Sachez que là vous êtes un peu coincé Il y a des réglementations On ne peut pas faire ce qu'on veut Le repas du soir Oui je vous ai dit Le débardeur interdit Donc prévoyez des t-shirts Minimum avec des manches Il faut savoir que dans l'hôtel Il n'y a pas de boîte de nuit Le petit resto de tapas Qu'on est allé manger un soir Super bon Franchement je conseille D'aller là-bas Parce que c'est vraiment bien Ranja Donc la petite ville Avec la place Avec l'allée de magasin L'allée de palmiers Et la mer Franchement super chouette Ça vaut le coup D'aller se balayer dans les boutiques C'est super sympa On passe une bonne après-midi En plus il y a plein de restos Et tout Franchement c'est cool Et là pour le coup Les plages sont super bien Ranja Vous avez une super plage De sable blanc Avec de l'eau turquoise Et tout Franchement ça vaut le coup Ça vaut le coup d'aller faire un tour Surtout que c'est à côté Et au niveau du prix du bus Ça ne coûte pas très cher Quoi dire d'autre Pour le grand débriefing Pas grand chose Alors ça Je vous ai donné Je vous ai énuméré Les faits En étant objectif Maintenant mon avis perso A moi Par rapport à ce que J'ai l'habitude de faire Dans d'autres clubs Et dans d'autres pays à l'étranger Je trouve qu'il n'y a pas d'ambiance Franchement on se fait chier C'est dommage Parce que le cadre est magnifique Mais le vent Du coup ça foire tout Parce qu'il y a toujours du vent Tout le temps Tout le temps c'est super chiant Là ça fait 15 jours On est le neuf On part demain Franchement c'est la première fois De ma vie Que j'ai hâte de rentrer chez moi Parce que le vent J'en peux plus Les soirées ne sont pas animées Les gens le soir Après bouffer Ils jouent aux cartes C'est à 23h Tout le monde au lit Donc il ne se passe rien C'est incroyable Donc l'eau est froide Donc on ne peut pas Très trop longtemps Les gamins ils ont vite froid Donc ça c'est dommage aussi Il n'y a quasiment pas de français C'est que des allemands Des italiens Et des espagnols Donc du coup Les gamins Ils ne peuvent jouer avec personne Parce qu'ils ne parlent pas la langue Donc ça aussi c'est con Et puis ma foi Est-ce que je reviendrai ? Non Ça c'est sûr Et certains Je ne reviendrai pas ici Par contre Si c'était à refaire Je pense qu'une semaine C'est bien Parce que comme ça Entre l'escursion Lanzarote Faire un petit tour à Ranja Aller se balader à gauche Ça vous occupe déjà pas mal Les journées Du fait que l'eau est froide Qu'on ne peut pas trop profiter De la piscine et de la mer Et qu'il y a beaucoup de vent Ça permet de meubler un peu Votre semaine Et ensuite comme ça Vous avez juste deux jours Ou trois jours A glander un peu dans l'hôtel C'est pas mal Mais deux semaines Franchement c'est beaucoup trop long Je déconseille Et pour ceux qui sont habitués A l'eau chaude De la République Dominicaine Ou des Caraïbes Ou qui sont habitués A l'eau chaude Je sais pas moi De Hamamette Ou de Djerba en Tunisie Un conseil Venez pas là Parce que là L'eau elle est super fraîche C'est quand même Assez compliqué Ça dépasse pas 22 dans les piscines Et on arrive à 20-21 A peine à la mer Et encore Je suis sympa Je suis vraiment sympa Donc voilà Les 15 jours sont finis Demain on se casse On rentre à Lyon Tranquilo On va pouvoir enfin boire Une bière sur la terrasse Sans ce putain de vent Et ça Ça va faire du bien J'espère que toutes les vidéos Vous auront plu N'hésitez pas à cliquer Sur tous les liens En dessous des vidéos Dès qu'il y en a un Ça vous bascule sur le blog Pour les photos Des choses comme ça Et j'espère que ça complétera Les avis TripAdvisor Et que les gens Pourront se rendre compte Par des vidéos Entre guillemets Objectives Sur la réalité des choses Parce que personne Pas beaucoup de gens Parle du vent Et pourtant il est présent Et il est fort Et c'est tout le temps Comme j'avais dit avant Comme il y a des éoliennes De partout sur l'île C'est que forcément Il y a du vent toute l'année Peut-être moins Certains mois que d'autres Mais il y en a quand même beaucoup Donc voilà N'hésitez pas à laisser Des petits pouces en l'air Sous les vidéos C'est toujours sympa Et puis j'espère Que mes vidéos Pourront aider Ceux qui veulent Venir en vacances À Fuerteventura Ça ils pourront se faire Un avis avant de venir Parce que ça coûte quand même cher De venir en vacances ici Donc Comme les vacances C'est qu'une fois par an Il ne faut pas foirer le truc Bah écoutez On se dit à plus Pour une prochaine Et puis Bah Prochaine vidéo À la maison Tranquilos Et surtout sans vent Allez Bises à tous Bye Sous-titrage Société Radio-Canada